Bonjour, je m'appelle Sylvain Gatelet, je suis maître de conférence à l'université de Tours où j'enseigne la linguistique anglaise. J'ai le plaisir de vous concocter les pages langues du dernier manuel d'Athier « Let's meet up, AMC, première et terminale, monde contemporain », pages langues que je vais vous présenter immédiatement. En grammaire, deux points sont traités par unité. En classe de première étant donné qu'on vise un niveau B2, il sera plutôt question d'approfondir et de réviser des points fondamentaux. Dans les unités terminales qui visent le niveau C1, l'accent est mis sur des structures un petit peu plus complexes comme par exemple certaines propositions subordonnées, l'inversion sujet auxiliaire ou l'expression de la cause et de la conséquence. « Let's meet up » est le seul manuel du marché à attacher autant d'importance à la phonologie qu'à la grammaire. C'est pour cette raison que dans chaque séquence, deux points de phonologie sont traités. Plusieurs aspects de la phonétique et de la phonologie de l'anglais sont abordés dans le manuel. Il peut s'agir du rapport entre graphie et prononciation, d'accentuation, de phénomènes intonatifs ou relatifs à la chaîne parlée, des différences entre anglais britannique et anglais américain standard. Les unités terminales comportent toute une rubrique de traduction pour aider vos élèves à préparer le baccalauréat. Chaque texte à traduire est accompagné de questions préparatoires, ciblant des difficultés particulières ainsi qu'un mini-cours. On y traite les procédés de traduction tels que la transposition, l'étoffement ou la modulation. Ou bien encore des difficultés grammaticales ou stylistiques, par exemple les différences de ponctuation dans les deux langues, la traduction du passif ou des non-composés. Plusieurs séquences proposent également de travailler l'exercice de compte-rendu de texte qui peut être proposé au bac à la place de la traduction. vidéo Sous-titrage ST' 501